Gloire à Jésus, je chanterai à l'honneur de son nom, car le nom de Jésus est grand. Il est le nom le plus élevé, le plus beau nom, que le Père à la résurrection avec puissance lui a donné. Et à travers ce nom, le nom de Jésus, que tous genoux fléchis dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et par ce nom que tout l'un confesse que Jésus-Christ est Dieu à la gloire, Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci, Seigneur, de permettre ce matin que tous les agents de le deuxième ciel inclinent devant ta parole ce matin et fléchissent les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons et je glorifie ton Saint-Nom. Merci pour ton Esprit Saint qui est toujours là. Nous devasser chaque jour de quête de réunion pour nous apporter un supplément de ta grâce infinie. Qu'il soit ainsi ce matin au milieu de chacun de nous, puisses-y disposer nos cœurs, grands ouverts, afin qu'il n'y ait pas de porte qui soit verrouillée ou à moitié ouverte, afin que ta parole puisse rentrer et pénétrer pour continuer à faire ton œuvre salvatrice, Seigneur, dans la vie, dans le cœur de l'âme de chacun de nous. Nous t'élevons, Père. Nous te glorifions à cause de Jésus, à cause du sang qui a coulé sous le calvaire et qui nous a donné héritage parmi et avec tous les saints. Merci pour ton Esprit Saint. Je te donne gloire aussi, Père, à cause de ton Esprit que tu as envoyé par la main de Jésus depuis la Pentecôte et qui demeure encore avec nous à ce jour. Je m'appuie sur toi, Esprit de Dieu vivant, que tu lui mettes les paroles dans ma bouche et dans mon cœur. Je te glorifie pour tes révélations fraîches dans mon esprit. Alors, Père, merci pour ton Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis dans le nom de notre grand Dieu. Amen. Donc, je salue fraternellement chacun de vous et particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Donc, sans tarder, je vais donner la troisième partie de ce message. Amen. N'arrête pas de faire la guerre à ton âme. Alléluia. Donc, j'avais expliqué que le Seigneur nous demande pour cela de ranimer la flamme du Saint-Esprit en nous, de ne pas éteindre. Amen. Le feu de l'Esprit Saint-Esprit en nous, car nous pouvons l'éteindre avec notre refroidissement. Et lorsque nous éteignons cette flamme, automatiquement, ça résulte quoi? Que l'Esprit Saint, il est attristé. Amen. Donc, nous avons vu également, vous savez, lorsque nous sommes près d'un feu, le feu est allumé. Il y a des gaz de la chaleur, mais si nous nous éloignons du feu, le feu demeure. C'est nous qui nous éloignons du feu. Ce n'est pas le feu qui s'éloigne de nous, parce que le feu demeure. Si j'allume un feu là, et je m'éloigne, ce n'est pas le feu qui s'éloigne, mais c'est moi qui m'éloigne du feu. Amen. Donc, ce n'est pas l'Esprit Saint, son feu qui s'éloigne de nous, premièrement, mais c'est nous. Lui, il essaie de nous rattraper. Il essaie de fermer le robinet pour nous empêcher d'affaiblir son feu par les jets d'eau que nous envoyons. Il va essayer de fermer le robinet pour qu'il n'y ait plus d'eau, de refroidissement, afin de ne pas arrêter de l'alimenter. Et je disais, comment on peut alimenter le feu? Eh bien, c'est jamais faire de sorte qu'il manque de combustible. Donc, deux responsabilités que j'ai et toi, nous avons, c'est ne pas éteindre, arroser le feu avec de l'eau, notre refroidissement, notre léthargique. Et deuxième responsabilité, pour qu'il ne puisse pas s'éteindre, c'est rester à l'alimenter, cherchant à l'alimenter, à lui donner du combustible. Et nous avons beaucoup de combustible dans la Bible pour garder ce feu allumé. Je disais, il y a la prière, il y a l'étude de la parole, il y a le jeûne, il y a la communion fraternelle, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de combustible, nous pouvons utiliser dans la Bible, dans nos vies. Alléluia! Donc, nous avions vu cela. Donc, j'expliquais, nous étions arrêtés maintenant dans un chronique, non plutôt le chapitre 14, que je disais que le Seigneur, il y avait une première fois que le peuple avait essayé de combattre, mais sans l'Éternel. Amen! Canaran, ils ont pris l'initiative d'aller sans Dieu, et ils ont échoué, parce qu'ils ont été bloqués et repoussés. Amen! Donc, j'expliquais cela, je ne vais pas m'étonner encore, c'est sur le site YouTube. Et la Bible nous dit que maintenant Dieu, d'un nombre, 21, va les ramener de nouveau devant ce fait accompli. Amen! Pour voir maintenant, mais malheureusement, au lieu de confronter, ils contournent. Donc, je disais ce que nous aimions avant dans le monde, dans nos vies, notre manière de faire, de voir, de penser, ainsi de suite. Ce que nous n'avions jamais réussi à confronter, c'est normal, nous n'avions pas l'Esprit de Dieu. Maintenant, Dieu va nous ramener devant ces choses. Et même ceux qui sont fouillis, il leur fera remonter pour les présenter, pour les combattre. Amen! Mais parfois, nous ne voulons pas combattre, nous allons faire des compromis. Vous savez, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 14, l'Abbé nous parle d'un roi de Juda. Il s'appelle Hazard. Et il s'est trouvé un moment confronté avec une grande armée. Lui, il avait à peu près 450 000 hommes à sa disposition. Mais lui, il s'est trouvé confronté avec un million, une armée de un million d'Éthiopiens, et dont le roi était Zirash. Donc, il s'est humilié et il a cherché secours et recours auprès de l'Éternel. Et l'Éternel a fait grâce. Et il avait combattu et il les a donné la victoire, le roi Hazard. Pourtant, le roi Hazard avait à ses dispositions, il avait beaucoup de moyens à sa disposition. Il pouvait échafauder des plans. Il avait des conseillers, il avait des politiciens, il avait des stratatèges, il avait des soldats. Mais il ne s'est pas appuyé sur cela. Il s'est appuyé sur l'Éternel et il lui a donné la victoire. Mais la Bible nous dit, ça c'est un peu notre cas aussi. Lorsque les choses vont vraiment mal, nous crions à l'Éternel, nous nous appuyons sur lui, nous cherchons sa face. Mais lorsque les choses sont d'un niveau plus bas, nous voulons parfois gérer nous-mêmes. C'est ce qui est arrivé au roi Hazard, au chapitre 16 de Deuconique. L'Abbé nous dit maintenant qu'Israël, dont le roi était Barécha, il vient et il bâtit ou commence à bâtir la ville de Rama. Donc, Hazard, maintenant voulant accaparer cette ville de Rama, il va agir maintenant avec ses propres moyens. Il va approuver maintenant un plan de lui-même, sans consulter cette fois-ci l'Éternel. Voyez, nous pouvons être chancelants, frères et sœurs. C'est pour ça que l'apôtre Jacques nous dit que nous ne devons pas avoir un cœur partagé. Il appelle ça homme irrésolu. Amen. Cœur, âme, partagé. Tantôt nous sommes, dans le grec, ce mot irrésolu veut dire âme, cœur partagé. Ça veut dire tantôt nous sommes avec Dieu, tantôt nous ne sommes pas avec Dieu. Tantôt notre cœur est avec la parole de Dieu, tantôt notre cœur n'est pas avec la parole de Dieu. Âme partagée. Alléluia. Donc la Bible nous dit que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un marché et une alliance avec le roi de Syrie. Amen. Le roi de Syrie avait fait une alliance avec Israël, mais il va demander à envoyer des commissaires avec de l'argent. que les gens prennent dans la maison du trésor de l'Éternel, prendre les choses sacrées de l'Éternel pour faire du compromis. Le roi de Syrie. Le roi de Syrie, celui que Dieu a secouru, deux chapitres avant, il va prendre maintenant l'or, les trésors, dans la maison du trésor. Amen. Et il va faire marcher et il va envoyer des serviteurs du roi de la Syrie. Amnadad, Ben-Nadad, Ben-Nadad, pas Ben-Nadad, mais Ben-Nadad, de venir de rompre l'alliance avec Israël et de les attaquer et de faire alliance avec nous. Et ce qui a été fait, l'abbé nous dit que le roi Ben-Nadad a envoyé des soldats, ils ont frappé et de ce fait, ils ont empêché Israël de continuer à bâtir la ville de Rama. Et de fait, Asa, il est venu et il a occupé et il a pris les pierres qu'avaient commencé Israël à bâtir Rama et il a fait deux trous, encore deux autres villes. Amen. Donc, la Bible nous montre cela, frères et sœurs. Bien souvent, nous allons essayer, l'ennemi va essayer de conjuguer avec nous. Amen. Il va essayer de nous faire oublier l'alliance avec Dieu pour nous mettre dans son camp. Amen. Mais l'abbé nous dit qu'il a envoyé un homme, on peut dire un prophète, par son appel, le... comment dirais-je... le voyeur. Donc, l'abbé dit, il vient, il s'appelle Anani. Amen. Et Anani, en hébreu, veut dire l'Éternel fait miséricorde. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un Anani. Les conseils, les exotes de Dieu, ce sont des Anani. Parce que l'Éternel va toujours chercher à nous faire miséricorde. dans nos désobéissances, dans notre vie désinvolte pour nous rattraper. Et si nous refusons, les conséquences seront là. L'abbé dit qu'ils ont pris ce qu'Israël avait commencé, les pierres, de bâtir Rama. Vous savez, Israël et Judas, ce sont des frères. Et pourtant, ils sont guéros là. Amen. Vous savez, dans l'Église, nous sommes tous frères et sœurs. Bien sûr, ceux qui sont vraiment enfants du Seigneur. Pas ceux qui visitent les Églises et disent, je suis frères et sœurs. Amen. Je le dis encore, faisons attention à ceux qui nous apprennent frères et sœurs. Parce qu'il y a parfois, même certains qui viennent aux Églises, ce sont des sorciers et des sorciers. Ils se peuvent appeler frères et sœurs, mais ils ont une mission, qu'ils viennent des cirènes des eaux, pour détruire les Églises. Amen. Donc, c'est à ce sens, je le dis, de faire attention. Maintenant, ouvrons nos yeux. Nous sommes dans les derniers temps. Et de plus en plus, ces choses arrivent. Alléluia. Vous savez, il y avait une femme qui était venue ici un jour. Et c'est pour ça que je me tiens à brèche pour ces choses dans cette Église. Elle était venue un vendredi. Après, j'avais fait une délivrance sur son compagne à la demande de sa mère. Un jeune homme de 21, elle avait fait un pacte avec le diable pour se protéger. Je l'avais délivré par la grâce du Seigneur. Il est venu vendredi. Il a dit, il faut qu'il aille à l'Église de ce pasteur. Et ils sont venus le vendredi. La délivrance a été faite samedi chez eux. Et quand sa copine est venue, les dix premiers minutes de la louange, elle était assis là, les yeux de la femme étaient en train de tourner pendant la louange. Et à un moment donné, j'ai vu en elle quelque chose qui ne pourrait pas rester dans la salle. Et vous savez, quand la louange a terminé, j'ai commencé à prier. Nous avons commencé à prier. Eh bien, elle ne pouvait pas rester. Elle a couru. Elle a fallu écraser la porte de sortir. Ce n'était pas encore cette porte. Et elle est allée dehors, s'asseoir sur la pierre qui est dehors. Et je me suis précipité pour aller vers elle et expulser cet esprit qui l'animait. Mais l'Esprit s'est m'a dit non. Laisse-la. Ne coupe pas la prière. Amen. Alléluia. Dans de plus en plus, frères et sœurs, je me mets devant Dieu. Aucun de ces gens n'a pu se venir essayer de faire croire que ce soit l'Église. Ils seront démasqués par l'oxygène du Seigneur. Alléluia. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, je disais Israël et Judas, ces deux frères. Dans l'Église, nous sommes tous frères et sœurs. Et bien souvent, il y a certains, pour ne pas dompter leur âme, n'oublie pas le message, n'arrête pas de faire la guerre à ton âme. C'est pas n'arrête pas de faire la guerre à l'âme de ton frère, ta soeur, mais à ton âme. Parce que chacun de nous, d'une façon, nous avons une prison. Notre âme a une prison. David a dit dans le Somme 42, 142, je crois, « Éternel, délivre mon âme de sa prison. » David n'a pas dit « Éternel, délivre l'âme de mon frère ou ma sœur. Délivre l'âme d'un tel de sa prison, mais délivre mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. » Parce que quand ton âme est dans une prison confinée, tu ne peux pas célébrer l'éternel. Et lorsque nous ayons essayé de jouer, l'hypocrisie, ça ne marche pas avec Dieu. Ça marche avec le diable. Il nous connaît. Il connaît l'hypocrisie. Mais ça ne marche pas avec Dieu. Parce que Satan sait, tu ne peux pas louer l'éternel. Alléluia. Quand ton âme est dans une prison, tu ne peux pas louer l'éternel. Tu peux lever les bras. Tu peux chanter avec la plus belle voix si tu veux. Tu ne peux pas louer l'éternel, parce que le diable, il t'a mis ton âme dans une prison. Il faut que tu sois délivré de cette prison pour célébrer ton nom. Alléluia. Bien souvent, il arrive dans des églises. Il y a des frères et soeurs, je parle en général, pour ne pas lui dire, parce qu'il n'a qu'à viser mon en-parole qui reste. Je parle en général. Il y a des frères et soeurs dans les églises. Eux, ils restent dans l'église. Mais ils font un frère et une soeur avoir un mauvais penchant, un mauvais regard sur un frère et une soeur de l'église. Et, par cela, il décourage cette personne. Et cette personne, bien souvent, s'en va. Mais lui, même qu'elle était. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que Hazard a fait. Il a fait les hommes de Juda aller arrêter Israël dans la construction de Rama. et lorsqu'ils se sont retirés, parce que les Syriens allaient les attaquer. À ce moment, Hazard vient et Judas prenne les pierres qu'ils avaient commencé à bâtir. Donc, bien souvent, lorsqu'on n'est pas spirituellement averti, ce que Dieu a déjà bâti, commence à bâtir dans nos vies, ce sont des pierres, nous partons. Et l'ennemi a utilisé ton frère et ta soeur pour te voler sa bénédiction. Et, bien souvent, il va continuer à bâtir sur ce que Dieu avait commencé avec toi. Mais tu as tout perdu. Alléluia! Que nos yeux soient ouverts ce matin. Amen! Il a même été là. Mais il a fait mon parti. Mais il l'a toujours. Alléluia! Donc, ça arrive aussi. Mais sache, il y a toujours l'Esprit-Saint sera un bon Anani. La parole de Dieu sera, pour ceux et celles qui font cela, un bon Anani. Parce qu'Anani veut dire un hébreu. Celui qui donne, qui fait miséricorde. Et un jour, il va t'interpeller aussi. Oui, c'est ça. Pourquoi tu arrêtes? Et tu aurais un choix pour nous aussi. Alléluia! Et il a exalté Hazard. Et il lui a dit, dans son exaltation, « Il n'a plus pas vu lorsqu'il y avait un million d'Éthiopiens qui venaient t'attaquer. Tu t'es mis sa confiance en l'Éternel. » Et ainsi de suite. « Maintenant, tu as voulu parce que l'armée est témoin. » Il a dit que « Sache que l'Éternel, les regards de l'Éternel parcourent la terre entière pour soutenir tous ceux qui ont le cœur droit vers l'Éternel. » Alléluia! Et cet homme n'a pas accepté la réprimande, l'exaltation. Et il l'a fait jeter Anani en prison. Présesseur. Mais l'Éternel l'a châtié. Et Josaphat a pris la relève. Le roi Josaphat. Amen. Beaucoup parmi nous, lorsque la parole est prêchée et spirituellement, c'est comme si nous prenions l'Esprit Saint ou la parole de Dieu et nous la mettons dans une prison. Bien que ça ne peut pas se faire, tu ne peux pas mettre l'Esprit Saint dans une prison, mais spirituellement je parle. Alléluia! Nous refusons parfois l'exaltation de la parole de Dieu. C'est comme si nous prenions la parole de Dieu et nous la fermions dans une prison. Et nous fâchés en plus. Nous fâchés. C'est pour ça que je le dis tout le temps, les gens qui sont fâchés contre le pasteur Emmanuel quand la parole les dérange, c'est pas contre le pasteur Emmanuel, c'est contre les paroles de Dieu que tu as fait. Alléluia! Le Anani, ne le jette pas en prison. Arrête ce matin de jeter Anani en prison. L'Eternet te le dit ce matin. Il me le dit si nous sommes dans le cas. Arrête de jeter la parole de Dieu dans une prison pour qu'il ne te parle plus. Parce que l'Esprit Saint va toujours libérer la parole de Dieu dans la prison que tu veux la jeter pour te parler. Où que tu as, il va te parler. La parole que tu veux prendre ton temps, l'Esprit Saint va la faire te poursuivre. Où que tu iras? Où que tu iras? Frères et sœurs, il va te poursuivre pour te exerter. Ce que tu voulais prendre, tu ne vas l'entendre pour toi. Alléluia! C'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup de cellules de rassemblement, je ne parle pas ça d'Église. Cellules de rassemblement de beaucoup de chrétiens qui ont été blessés, affectés d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est des pécadilles. Ils se rassemblent et ils prient. Ils pensent que l'Éternel les écoute. Je vais te donner, frères et sœurs, étudie bien la construction et la vie de l'Église bibliquement. Et tu comprendras, il faut que tu sortes dans ces choses. Déjà, lorsque les églises, je n'avais pas prévu de parler de cela, mais quoi au Saint-Esprit? Lorsque l'Abbé nous dit que les chrétiens étaient réunis dans un même lieu, qu'ils soient choqués entre eux ou pas, ils étaient là. Même parce que l'homme a toujours été l'homme. Ce n'est pas aujourd'hui que le cœur de l'homme va changer. Alléluia! Même avec l'Esprit Saint, il ne va pas changer qu'à nous. Donc, ça n'a jamais changé. La Bible nous dit, déjà, les églises se réunissaient chez certaines maisons, mais il y avait toujours les anciens qui dirigeaient ces églises, ces maisons. C'étaient les pasteurs. À l'époque, c'étaient les pasteurs, on les appelle anciens. C'étaient les pasteurs. Donc, tu veux faire comme la Bible dit, te réunir, qui est pasteur parmi vous? Où sont les pasteurs qui sont avec vous? Il n'y a pas. Donc, vous êtes dans la rébellion. Deuxième chose, c'est là, je dis bien souvent, nous ne posons pas l'importance de rester dans la communion fraternelle. Dans l'Épître de Jacques, le chapitre 4, la Bible dit, peut-être nous n'avions pas fait attention à ça, ce matin ouvre tes oreilles, mon frère et ma soeur. L'abbé dit, Jacques, qui était pasteur de l'Église de Jérusalem, il dit, si quelqu'un dans l'Église, il parle, est malade. Et dans le grec, ce mot veut dire une maladie très grave, en plus. Amen. Il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qui est-ce qu'il doit appeler? Un frère ou une soeur? Une soeur ou une seule dans la cellule de prière. Une frère ou une soeur qui s'est révélée parce qu'il a été choqué, et il s'est réunie dans une maison. Non, tu n'auras rien. À moins si ton cœur est sincère. Qui est-ce qui dit qu'il faut appeler? Les pasteurs. Les anciens. Donc, quand tu es dans chez toi, tu fais des cellules, tu vas appeler qui? Tu vas appeler un pasteur? Tu vas m'appeler le pasteur Manuel. La première chose que je te dirai, quelle est ton Église? Et qui est ton pasteur? C'est ce qu'on l'a dit. Amen. Il ne t'a pas dit d'appeler un frère ou une soeur pour te réunir, qu'il appelle les anciens de l'Église. Amen. De l'Église dont tu vas avoir un pâturage et doit avoir un berger pour te paître. Il n'y a pas de, comment on dit, démocratie. Ça n'existe pas dans l'Église du Seigneur. Vous voyez, c'est ça. Amen. Donc, je ferme la parenthèse. Je n'avais pas prévu. Ce n'était pas dans mon message-là. Donc, le Seigneur va nous exhorter, frères et sœurs, où que nous pouvons aller. Alléluia. Il est là. Ces regards, l'Éternel, les yeux de l'Éternel parcourent la terre entière. Ils te voient où tu es réuni. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes œuvres. l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel, l'Éternel parcourt la terre entière et te voient où tu es réuni. Mais il va secourir qui? Anani a dit, sache que l'Éternel, les yeux, les regards de l'Éternel parcourent la terre entière pour secourir, soutenir tous ceux qui ont le cœur droit envers l'Éternel. Amen. Est-ce que ton cœur est droit envers l'Éternel? Non. Partiteur rebelle contre sa parole. Hébreu dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est la coutume beaucoup, n'abandonnez pas. Et ce mot veut dire église, ton église locale, ça veut dire, dans le grec. Ton église locale. Amen. On t'a déçu dans une église? Tu as quitté? Oui. Va dans une autre église que l'Esprit te conduira, mais ne reste pas chez toi. En plus, quand tu fais encore les cellules de prière, tu ne vas pas dans l'Église. Tu as dit, mais tes offrandes, tu leur donnes où? Deuxièmement, tu voles à l'Éternel, ce qui lui appartient. Donc, tu as un double danger. Amen. Tu leur donnes où? Il faut lui donner à l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous oublions, mais c'est ce que le diable essaie de nous faire comprendre. Oubliez l'alliance avec Dieu, mais dans l'alliance, il y a des clauses que nous devons savoir, ce que nous devons faire et ne pas faire. Et il va te faire aller alliancer avec encore les choses anciennes, avec l'ennemi de notre âme. C'est ce qu'Aza a fait, malheureusement. Amen. Dieu m'a gratifié. Dieu est miséricorde. Ce que ça veut dire en hébreu. Anani. Amen. Donc, maintenant, revenons à Nombre 14. Nombre 14. Donc, je vous disais que Dieu avait dit au peuple de ne pas aller attaquer. Ils sont allés. Donc, ils ont pris la tentative de rentrer pour attaquer par le sud. Ils ont joué. Mon frère, ma soeur, quand l'Éternel me dit de ne pas attaquer mes ennemis vers le sud, nous devons obéir. l'Éternel. Lorsqu'il nous dit d'attaquer vers l'ouest ou l'est, obéissons. Mais ils ont essayé d'attaquer par le sud, ce que l'Éternel n'avait pas dit. Et Moïse les avait dit, ne faites pas ça, car l'Éternel ne sera pas avec vous. Si tu essaies, j'essaie d'attaquer mes ennemis. J'essaie d'attaquer les habitants de mon âme vers le sud, par le sud, et le Seigneur m'avait dit, c'est par le nord, il faut les attaquer. Sage, l'Abbé dit, l'Éternel ne sera pas avec moi. Et ils vont me repousser. Je serai repoussé. Parce que si l'Éternel n'est pas avec moi, je serai repoussé. Alléluia. Maintenant, Dieu les fait venir dans ce même lieu. Et nous l'avons vu, ils ont contourné la frontière, par peur et ainsi de suite. Ça, je l'ai expliqué du mois dernier, je ne vais pas m'étonner. Et pourtant, et donc, c'était une petite ville. Une petite ville. Donc, quand le Seigneur nous dit, il nous a promis d'attaquer et de nous donner Canaan, mais il veut que nous commencions par les petites choses. Et donc, c'est une petite ville. Amen. Donc, Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, nous serons dans les grandes choses. Commence à attaquer Parédon et ensuite tu iras progressivement vers Canaan. Mais si déjà, tu ne veux même pas commencer avec les petites choses, je ne veux même pas commencer avec les petites choses, je les contourne et je prends comme ça qui me plaît dans les petites choses que Dieu me dit d'attaquer. Comment j'ai vérité, comment j'ai vérité Canaan, que Dieu m'a promis de me donner ? Frères et sœurs, c'est une petite ville. Et donc, ils pouvaient rentrer à Canaan. Jésus a dit, l'Éternel a dit, je vous le livre, je vous ai donné la définition de Canaan, commerce commerçant, ceux qui trafiquent. Frères et sœurs, ne nous laissons pas persuadés avec les trafiquants de notre âme. Il y a beaucoup de mauvaises pensées qui trafiquent avec nous, les pensées de Dieu. Quand l'Esprit Saint fait descendre dans mon âme une bonne pensée, la saine pensée de mon âme, il est générée, combat cette pensée. Ainsi de suite. Et à ce fait, je n'ai fait que contourner donc, je ne l'ai pas attaqué. J'ai refusé la bonne pensée du Saint-Esprit. J'ai accepté mon ancienne pensée. Amen. Qui me vouait à l'échec et continue encore à me vouer à l'effet. C'est ça qu'ont tourné donc, frères et sœurs. Parce que j'ai peur parfois. J'ai peur peut-être. Avant j'avais peur, j'expliquais de confronter certaines choses traditionnellement, à cause de nos familles, nos parents, nos cultures, nos traditions. Mais maintenant, n'aie pas peur. Parce que tu as les âmes pour ça maintenant. Avant nous combattons selon la chair. Paul l'a dit, si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les âmes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ce sont des âmes spirituelles. La parole, c'est une âme spirituelle. Les vertus de Dieu, c'est une âme spirituelle. C'est avec ça que nous combattons maintenant. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a de maladie à une famille, à un parent, à un mari, à un époux? Non, mais je ne fais plus ça. C'est dommage, je t'aime, mais je ne fais plus ça. C'est une âme. Ce que tu viens de dire, c'est une âme. C'est ça, nous combattons avec des armes spirituelles, frères et sœurs. Nous renversons et nous rendons captifs toutes pensées à l'obésion du Christ. Ta bouche, ta parole, ta langue, c'est une âme. C'est une âme pour moi. Nous l'avons fait vendredi dans la prière, la langue, le pouvoir de la langue. Et nous avons prié pour les enfants et les petits-enfants dimanche. Particulièrement pour cette entrée scolaire. Donc, Israël n'a pas tenu compte ni de leurs vœux, ni de la promesse de Dieu. Loin de là, ils ont pris des choses encore. Amen. Maintenant, nous sommes à nombre. Maintenant, 21. Le verset 5. L'Abbé dit, « Et il parla contre Dieu, le peuple, et contre Moïse. Pourquoi nous avez nous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a plein de pain, il n'y a plein d'eau. Et notre âme, encore le mot âme, n'y fèche, n'y fèche, notre âme, est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Mesdames et Messieurs, ce que je viens de vous dire, c'est un peu cela, même si nous ne le disons pas verbalement, explicitement, c'est une réalité. Lorsque la parole nous exhorte, c'est comme si on nous disait, « Seigneur, on est dégoûté de cette misérable nourriture, ta parole. Et je vais la mettre dans une prison pour ne pas parler de moi encore. » Alléluia. Et nous quittons, bien souvent, pour ne pas entendre la parole une troisième fois. Parce que, quand nous arrivons à mort une fois, deux fois, nous n'avons pas de mal à présent. Parce que c'est là qu'il n'y a pas parlé de moi. Alors, il n'y a pas parlé de moi. Il n'y a pas parlé de moi. Il n'y a pas parlé de moi. Tu vas n'importe où. Et le diable va te conduire où y aller. Il espère pour ça. Il va te conduire à un endroit où il y a des milliers de personnes. La louange, c'est des gens boire de nuit. Un. Après, il y aura quinze minutes de prédication. C'est tout. Et après, on va tabler sur l'argent, l'argent, l'argent. Et tu sortiras ton âme faiblie, vide. Frères et sœurs, c'est ce qui arrive aujourd'hui, des derniers temps. Alléluia. Et après, tu vas te plaindre. Mais l'Esprit Saint, toi, va te faire faire écho sa voix. Il va te dire, pourquoi tu as mis ma parole dans le cas chaud? Pourquoi tu as mis Anani en prison? C'est moi qui ai envoyé Anani t'exhorter. Pourquoi tu l'as mis en prison, Anani? Amen. Va te retirer Anani en prison, mon frère et ma sœur. Et retourne où tu étais. Où tu entendais. On parlait de toi. Parce que c'est moi qui parle de toi. Alors, retourne pour entendre l'exhortation. Alléluia. Mais là, il faut être humble pour retourner. Là, c'est deux choses. Quitter, c'est une chose. Mais quand l'Esprit t'exhorter dit, retourne. Où tu es parti, ça, c'est deux choses. Tu vas commencer à t'exhorter comment je vais faire. On va me dire, on va me voir, ainsi de suite. Si tu es engrueux, tu vas t'arrêter sur cela. Et tu resteras où tu es. Mais si tu es humble, tu diras, j'ai fait une erreur. Je conçois. Je te demande pardon éternel. Je retourne. Alléluia. Amen. Notre âme ne fèche, est dégoûtée. Le mot dégoûté, c'est le mot hébreu goutte. Goutte. La fin se prononce goutte, mais il s'écrit Q-U-W-T-S. C'est-à-dire, ce mot veut dire prendre en aversion. Oui, c'est ça. Là, la manne, c'est la parole que Jésus a dit. Je suis la manne descendue du ciel. Quand tu dis, Jésus, tu as mort, ton âme est dégoûtée, tu prends en aversion la parole de Dieu qui veut t'exhorter, qui veut censurer tes mauvaises voies, te remettre dans le droit chemin. Tu prends comme aversion cela. En aversion. Dans ce mot hébreu, ce n'est pas un dégoût de gout. Ce n'est pas un dégoût de gout, ce mot goutte. Mais ne plus vouloir, ne plus l'aimer. C'est ce que ça veut dire. Ne plus l'aimer. Ce n'est pas un dégoût de gout, mais ne plus l'aimer. L'ennemi va te faire ne plus aimer certains concepts de la Bible. L'ennemi va nous faire ne pas aimer certains concepts. Il y a des doctrines qu'on ne voulait jamais entendre dans notre vie. Et lorsque ça vient, ça frappe directement au visage. Là, il n'est pas qu'à accepter. Alléluia. Il y a des doctrines, j'ai pris du temps. Il y en a d'autres à venir, je prends encore du temps. Il y a d'autres, je prépare, je prends du temps. Mais vous ne vous en faites pas. Je sais ça frapper en pleine figure. J'ai donné le message sur le maquillage. Ensuite, j'ai donné sur le voile. Et il y en a un troisième que je prépare et un quatrième. Amen. Je me prépare déjà à être bien debout, pour encaisser les coups. Moi, je m'attends déjà. Amen. Mais gloire au Seigneur, celui qui est à moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Si moi, je n'ai pas d'aversion à la parole de Dieu, qui peut me faire avoir aversion contre la parole de Dieu? Amen. Non, c'est le cas d'Israël, le peuple de Dieu. Misérable. Le mot misérable, frères et sœurs, c'est le mot qu'il ou quel. Le mot qu'il ou quel, là, se retrouve dans toute la Bible, une seule fois. Président, une seule fois, ce mot. Donc, ça veut dire ce qu'elle veut dire. Alléluia. C'est une idée, ce mot, misérable, qui est auquel, c'est une idée de diminution pour devenir insignifiant. Ça diminue. Ensuite, ça devient insignifiant. et il diminue, il diminue, ce n'est pas qu'elle disparaît. Si c'est, on appelle ça en hébreu, un impact. Quand un mot est employé une seule fois dans toute la Bible, ça s'appelle un impact. Ça veut dire, si utiliser une seule fois, ça veut dire, on ne pourra jamais faire disparaître un yotard de la parole de Dieu. Jésus l'a dit. Dans quelle auquel, ça veut dire, ça réduit, diminue, diminue, mais qu'elle ne disparaît pas. Amen. Ça diminue en permanence. Tu pourras, mon frère, ma soeur, je pourrais faire diminuer les effets de la parole sur ma vie, sur ta vie, mais elles ne disparaîtront jamais définitivement. Alléluia. J'ai utilisé une seule fois ce mot, et beau dans toute la Bible. Dans un nourrissant, vous avez vu, ils sont passés, ils ont contourné, et donc, l'abbé dit que le peuple s'est nourri. Ils ont moissonné. Ils ont nourri des choses qu'ils ont vues et qu'ils ont prises. Amen. La convoitie des yeux les a fait prendre. Maintenant, ils se sont nourris de cela. Mon frère, ma soeur, quand tu te nourris, je me nourris des choses encore dans ce monde. Frères et sœurs, à un moment donné, nous aurons morts à la parole de Dieu. Alléluia. En se nourrissant leur âme des choses, des dons, leur appréciation pour les choses de Dieu a été réduite. Et c'est ça qui se passe. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Amen. En force de s'en dire, de minimiser la parole de Dieu dans nos vies, eh bien aussi, l'attachement à Dieu se réduit. Il doit y avoir un qui s'élève et un qui diminue. Comme dit la chanson. Il faut que toi tu grandis et moi je diminue. En diminuant la chair, en diminuant mon âme, le Saint-Esprit grandit en moi. Alléluia. Il faut un diminuant et un grandit. Il faut un s'abaisse et un s'élève. Celui qui doit s'élever, grandir en moi, c'est le Saint-Esprit. Celui qui doit diminuer, s'abaisser, c'est moi, c'est toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, ça nous fait voir là, spirituellement, en fonction de la nourriture que nous allons prendre. Évidemment, notre appréciation et le désir vers les choses de Dieu seront de moins en moins grandes, peut-être de plus en plus petites. Et par la suite, ça va nous répuser et on ne va plus en vouloir. C'est ça qui se passe. Comme je disais, quand l'Esprit nous exhorte un, deux, trois fois, à force de les repousser, un moment ne va plus les vouloir. Amen. C'est comme si on dit Dieu, mettez au petit goût loin de moi parce que, au petit goût trop près de moi. Et ça meurt, ça meurt un peu mal à l'aise. Amen. Les choses des dons sont des choses qui procurent des plaisirs physiques. Amen. Plaisir de la chair. Et le verset 6. Voici les conséquences, mon frère, ma soeur, dans ta vie et dans ma vie. Quand Anani nous a déjà suffisamment exhortés et lorsque nous sommes parvenus à le mettre en prison maintenant, ce qui est encore plus grave. Accepter l'exhortation d'Anani, mais sans le toucher, c'est quelque chose. Mais le mettre en plus en prison, c'est une autre chose. Quand tu fermes la parole de Dieu, quand tu fermes ta conscience à la parole de Dieu, ça veut dire, tu ne veux plus cette parole te parle, tu l'as mis dans une prison. Mais voici les conséquences de mettre Anani dans une prison, mon frère, ma soeur. Attache ta ceinture. On t'en a la suite. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. J'ai maudit le peuple et j'ai mouru beaucoup de gens d'Israël. Le mot là, en hébreu, qui est employé pour envoya, c'est le mot shala. Et ça ne veut pas dire envoyé, en quelque sorte. Ce mot qui est traduit par envoya, c'est le mot hébreu shala. Cela signifie laisser aller. Ça veut dire, le Seigneur avait retenu jusqu'à ce jour ces serpents brûlants. Il les avait retenus sans que le peuple ne s'en vienne, sans que le peuple voyait de serpents. Mais il y avait beaucoup. Le Seigneur les retenait. Laissez aller. Donc, ce n'est pas l'Éternel envoya, mais il est ça. Laissez aller. Alléluia. Donc, le peuple ne s'était pas rendu compte que jusque-là, Dieu avait empêché les serpents de venir au camp. Frères et sœurs, pendant toute leur pérégulation, pendant les quarante années, le Seigneur s'occupait de cela. Il y a des dangers, mon frère et ma sœur, qui m'entourent tous les jours de ma vie. Je ne suis pas au courant, mais le Seigneur le sait. Mais il retient ce danger. C'est ce qu'il a fait. Les serpents étaient là pendant les quarante années. Il les retenait. Sans que le peuple ne sache rien. Vous vous rappelez, je vous disais, dimanche dernier, qu'il y avait une sœur chrétienne. Elle est venue une fois pour entendre le message sur le maquillage. Et elle m'a dit, «Pasteur, moi, j'ai toujours porté des mèches et j'ai un docteur. Ça te veut dire, moi, carrément, j'ai toujours porté des mèches et j'ai un docteur. » Vous voyez, lorsqu'on veut contourner les choses de Dieu, on va chercher toutes excuses. Le Dieu va nous faire comprendre, «Fais alliance avec moi, je vais attaquer ce principe et ne t'en fais pas. Tu l'auras. » Et il va te faire prendre également et bâtir un ramas. Illégitimement et illégalement selon les choses et les principes de Dieu. Il y a des choses qui nous entourent, le tunnel, surtout dans notre ignorance. Et c'est ça que j'ai dit à cette sœur. J'ai dit, « Ma sœur, ce n'est pas parce que Dieu a fait grâce aujourd'hui. Dans ton ignorance, tu n'avais jamais entendu ce message, cet enseignement, tu l'as entendu aujourd'hui. Maintenant, tu es responsable. Continue, tu verras. » Et ainsi de suite. Vous savez, avant de continuer sur les serpents, Vous savez, dans Matthieu 19, Jésus, lorsqu'on a vu, avait posé la question, pourquoi Moïse a permis le divorce? Et Jésus a dit, « C'est à cause de la dureté de vos cœurs. » Ce mot, on l'a traduit, « dureté », avec cinq mots. La dureté de votre cœur. Cinq mots. Mais dans le grec, il y a un seul mot. Dans ce passage. C'est le mot grec, « esclero-kardia », qui est composé de « kardia », qui veut dire cœur ou âme, « esclero-kardia », qui veut dire « dureté ». Et ce mot, « esclero », c'est une maladie, frères et chers, c'est comme une épidémie. Ce mot grec veut dire que c'est une maladie qui commence par une lésion, quelque chose qui nous a blessés. Donc, Jésus n'a pas visé nécessairement l'adultère, l'infidélité. Amen. Et c'est pour ça que Jésus disait « N'adultissez pas votre cœur. » Il ne parlait pas d'adultère dans ce passage. Donc, ça veut dire, ça commence par une lésion. Et ensuite, ça accumule avec le temps beaucoup de lésions. Donc, ça va escleroiser notre cœur. C'est une maladie spirituelle, frères et chers. Et arrivé à un moment donné, on ne peut plus subir, supporter, parce qu'on a laissé cela travailler, faire son œuvre, des dépôts en nous. Et c'est là que vient le divorce. Et bien, quand Jésus dit à l'heure, Amen, de ne pas que votre cœur ne s'endurcit pas. Amen. C'est la même réalité. Il y a des enfants du Seigneur. La parole de Dieu crée des scléroses dans leur cœur. Ils attendent une fois. Au lieu de se rapprocher de Dieu, capituler, repentir, ils laissent une lésion se faire dans leur vie, à cause de la parole de Dieu. Ils attendent encore sur un autre menu. Peut-être l'entendu une première fois en courbouillon-poisson. Ils vont l'entendre en tripe et figue. Ça, quelquefois, en deuxième lésion. Au fil des temps, ils vont entendre ce même message pour eux. Parce qu'il y a un ennemi. Et donc, Dieu veut que tu combattes. Et que tu fasses la guerre. Ils vont l'entendre peut-être en soupe. Et c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Eh bien, la lésion, maintenant, rentre en profondeur. Et cette personne arrive un moment, un stade. Son âme et son cœur ne peuvent plus supporter la nourriture. Comme dit le Somme 107. Ceux que Dieu a affligés par la souffrance, leur cœur, ils ont succombé et nul ne les relève. Les Sommes et Sœurs sont ceux qui se rébellaient contre la parole de Dieu. Amen. Et qui méprisaient le conseil du Théau. Frères et Sœurs. Et c'est là qu'on s'enduit aussi. Frères et Sœurs. On s'enduit aussi avec les paroles de Dieu. Les choses. Scléo, cardia. À cause de la dureté. Amen. Pourquoi tu n'es pas resté dans cette église, Jésus te dit? À cause de la dureté de ton cœur. La même chose. Alléluia. Donc, continuons. Je disais l'Éternel a retenu. Frères et Sœurs. En retenu. Laissé aller. Donc, Dieu avait mis une garde. Il avait réservé une zone du camp. Depuis la traversée de la mer Rouge, dans le désert, des années sans jamais avoir s'inquiéter des serpents. Il y a des choses, on ne s'inquiète pas, mais qui sont là, qui nous guettent, mais Dieu s'en occupe, Frères et Sœurs. Amen. Mais maintenant, arriver à dire à Dieu qu'il ne veut plus la nourriture, arriver à notre manière de faire de ressentir, c'est comme si, implicitement aussi, on disait à Dieu, je ne veux plus maintenant tes exaltations, et ainsi de suite. Voici ce qui se passe, Frères et Sœurs. Eh bien, Dieu va lever sa protection. Amen. Vous savez, bien souvent, pourquoi un enfant du Seigneur, lorsqu'il quitte la bergerie, maintenant, il y a des choses qui lui arrivent, des péripéties, ils ne comprennent pas. C'est très simple. Vous savez, Dieu t'a dit à la Seigneur, tu ne veux plus d'exaltation. Tu ne veux plus, on te blesse, et ainsi de suite. Mais quand Dieu mettait sa protection sur toi, tu ne veux plus, il va retirer aussi certaines protections pour te faire comprendre qu'il est Dieu et il est souverain du combat qui te demande de t'engager. C'est ça. Il a retiré sa protection et il a laissé aller maintenant. C'est ça, ça veut dire. Laisser aller. Certains me disaient, jusqu'à nouvel ordre, que Dieu mettait un foin et limitait les serpents. C'est interdit de toucher à son peuple partout qu'ils allaient, bien qu'il y avait beaucoup de serpents. Vous savez, dans les déserts, c'est là, il y a du serpent. Mais il ne savait pas. Amen. Ce n'est pas parce que tout va bien, mon frère et mon soeur, et tu vis dans le péché que Dieu est avec toi. Il y a beaucoup de chrétiens qui m'ont déjà dit ça. Ils m'ont dit, moi, je mène ma vie tranquillement, ainsi de suite, et rien ne m'arrive. Ce n'est pas parce que tout va bien que Dieu est avec toi. Parce que le jour, il va te dire que Dieu s'en est assez, il va retirer la protection et il va laisser les serpents maintenant venir. Les serpents, c'est le diable. Il ne va pas te mordre physiquement, mais il va t'affliger à travers tes situations, des circonstances atténuantes dans la vie. Dieu retire maintenant sa barrière. C'est ce que ça veut dire. Dieu lève la protection. Il n'y a pas de chose de plus tragique, mon frère, ma soeur, quand Dieu lève la protection. Alléluia. Donc, c'est comme une loi de cause à effet. Si on s'éloigne de Dieu, c'est comme s'il y a un feu, comme j'expliquais. Plus on s'éloigne du feu, plus il fait noir. Amen. Pourquoi avant, les peuples en antiquité allumaient du feu parce qu'il n'y avait pas d'électricité? Il y avait du feu en longueur de journée, sans compter les feux de sacrifice. Le soir, il y avait du feu, c'était pour voir. Amen. Donc, si on s'éloigne de Dieu, c'est comme s'il y a un feu. Plus on s'éloigne, plus il fait noir. Parce que l'Esprit Saint, c'est le feu. Plus je m'éloigne, plus il va faire noir, mon frère, ma soeur. Et comme ça, Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas les braises. Vous avez un cheminé en France. Lorsque le charbon est déjà presque en cendres, il y a des braises. Le propriétaire fait tout son possible pour ranimer, vanter, ranimer les fraises. Pourquoi ça s'éteint pas des feines, c'est moi? L'Esprit Saint nous demande à ranimer les braises. Dans nos vies, ceux qui s'éteint, ceux qui ont déjà été affaiblis, ranimer, vanteler. Fraises et soeurs. Plus on va s'éloigner de Dieu, plus notre intelligence va commencer à s'obtrer aussi. Et on va commencer à raisonner comme le monde. On va appeler bien mal et mal bien. On ne voit aucun danger. On ne voit aucun danger. Bien souvent, parce que notre âme est scoliosée. Je me rappelle, j'étais pasteur d'une église quand j'ai démissionné. Deux ou trois ans après, j'ai rencontré une sœur où j'étais son pasteur. Je l'ai vue avec des Persink. Et j'ai été là saluée, j'étais en train de travailler près du Cinéma Rex. Et j'ai discuté un peu avec elle. Et je lui ai dit, ma sœur, fais attention. Je ne lui ai pas parlé de quoi ce soit. Je lui ai dit, fais attention, ma sœur. Métiens ton salut. Fouais, c'est, c'est qu'on s'est fait en bombe, il t'est qu'à réchauffer un l'ail et en tirer à mort cela. Je lui ai dit, mais quand j'ai dit, on ne tient pas à perdre sa l'ail. Fais, ma sœur, sois béni, je continue à travailler. Vous voyez? On ne veut pas obéir à Dieu. On ne veut pas attaquer des choses qui nous plaisent encore. On veut moissonner des choses qui nous font plaisir encore dans le monde, dans notre caractère. Et ainsi de suite. Donc, frères et sœurs, à cause de s'éloigner de Dieu, à un moment donné, la protection de Dieu ne va plus avoir lieu non plus. Pourquoi beaucoup ont perdu leur salut? Eh bien, c'est leur cheminement. Commencer à faiblir, pendant le refroidissement, la voie du Saint-Esprit, on la triste. Et à force de la tristesse, à un moment donné, il va dire, oh, j'ai trop plié. Je ne peux plus vivre en couple avec ce frère ou ce sœur. Parce que la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec une seule. esprit. Donc, c'est un couple. Je forme un couple avec le Saint-Esprit en moi. Tu formes un couple. Eh bien, je me sépare. Quand tu ne veux plus, tu ne veux plus ses exhortations. Tu ne veux plus le réchauffer. Tu n'envoies que de l'eau sur lui. quand l'Esprit-Saint vient avec son feu, toi, tu envoies de l'eau pour éteindre la chaleur qui veut porter à ton cœur. Si ça n'éteigne pas, n'éteignez pas l'Esprit-Saint. Tu l'arroses avec un tuyau d'eau. Il est venu avec un feu chaleureux et retourne froid. Tu l'as refroidi. Tu l'as triste. Pourquoi c'est ça? C'est une personne. Dieu jaloux l'Esprit-Saint qu'il a répandu et qu'il a mis dans notre cœur. Alors, Dieu laissa aller à un moment la possibilité de retenir les serpents. Il ne les retient plus. Et contre le peuple qui est devant le peuple, le mot contre là, c'est le mot Ibouba. Cela veut dire dans, parmi eux ou contre le cercle. Alors, l'Esprit-Saint laissa aller parmi le peuple et laisse aller dans le camp les serpents. Il retire sa présence, sa protection. Frères et sœurs. Amen. Il retire sa protection. Frères et sœurs. Amen. Donc, voici, frères et sœurs, l'histoire avec et bon et nous. Alléluia. Lorsque nous ne voulons pas attaquer, nous contournons les principes de Dieu. Voici ce qui risque de nous arriver trop tard. Je ne le souhaite pas pour toi. Je ne le souhaite pas pour moi. Mais que chacun révise sa voie. Parce que le Seigneur, il est à la porte. Il attend le son de la trompette pour qu'il saute. Amen. Il n'est pas à l'intérieur, il est à la porte. Un parachutiste, lorsqu'on ouvre l'avion, l'hélicoptère, il est là, il est prêt à sauter. Il attend une seule chose qu'on lui donne le signalement. Jésus est déjà à la porte. Il attend le son de la trompette et il descend. Prés et sœurs. Si Jésus sonne la trompette, maintenant, il descend. Est-ce qu'aujourd'hui, avec assurance, tu pourrais dire, je pourrais dire, tu partiras avec lui? S'il vient maintenant là. Si je pose la question à chacun de nous, ne l'ouvrons pas la main. Si Jésus venait maintenant là, est-ce qu'on aurait vu toute l'église là, les chaises vides? Ce serait vraiment magique. C'est mon désir et ma prière. Ou est-ce qu'on aurait vu trois chaises qui étaient occupées vides seulement? Et nous tous, nous sommes encore assis là. la sœur regarde à côté, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, tu es là, il n'y a pas de disparaître. Frères et sœurs, posons-nous la question aujourd'hui, donc préparons-nous. Les choses sont pires devant nous, frères et sœurs. Ce qui a été fait, l'inauguration des Jeux Olympiques, je crois, est par là. ne prenons pas ça à la légère. Le monde a manifesté, Satan a manifesté carrément, ouvertement, sans se cacher. Ils n'ont rien à faire avec le christianisme. C'est ça que ça veut dire. Ils n'ont rien à faire, c'est de l'abomination. Cette cérémonie qui a été faite. Satan a démontré maintenant, il est prêt de venir maintenant parce que son acolyte est déjà là, l'antichrist. Il est prêt. Mais il sait, ce qui le retient, c'est nous, l'Église. Alléluia. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni, glorifié, exalté, frères et sœurs. Les choses sont sérieuses. S'il n'est pas parti, sacré, je vous le disais, j'ai entendu, j'écoutais un homme, Jésus lui a donné un pasteur, la vision de l'enlèvement. Jésus disait à cet homme, personne, après l'enlèvement, ne pourra sauver sa vie par son propre sang. Et partout, cet homme passait, Jésus l'envoyait un peu dans beaucoup d'églises du monde qui ne sont pas partis, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des chrétiens. Il pleurait, pleurait. Chaque fois, il se réunissait pour demander pardon à Dieu. L'antéchrist apparaîtrait dans la porte de l'église. Il leur dit, arrêtez ça. Arrêtez ça. Votre Seigneur vous a trompé, il vous a menti. C'est un imposteur. Il ne vous a pas aimé, il vous a trahi. S'il vous aimait, vous s'est parti. Maintenant, j'ai la solution. Et tout le monde se posternait devant lui. Pasteur tout, chrétien, sans exception. Et dès qu'ils se levaient, ils avaient la mort. Il y a ceux qui ont s'est résisté. Mais l'antéchrist met les choses plus fort. Tu résistes, tu n'es pas Christ, tu n'acceptes pas. Il a la solution. Il prend des fers chauds. Il le chauffe incandescent. Et Jésus a montré cet homme. Il passait sous les fronts de ceux qui ne veulent pas l'accepter. C'était tellement douloureux que les gens se plient et ils acceptent par la douleur. Tu es en train de souffrir, mais tu ne meurs pas. Jésus a dit volontairement, il va différer la mort. Tu voudras mourir, tu ne pourras pas. Des chrétiens martyrisés, ils voulaient mourir. C'était trop douloureux. La mort, les fuyaient. Il faut rester dans la souffrance. Des chrétiens qui ont connu Christ. Alors, frères et sœurs, ne prenons pas avec sentiment qu'on beaucoup le prenne aujourd'hui que oui, Jésus est miséricordieux. Ainsi de suite. Il est miséricordieux. Mais sa patience un jour s'arrête. Il est miséricordieux, oui. dont je ne cesse d'avertir, de prendre du temps avec vous pour vous exhorter. Nous sommes dans les derniers temps. Ce n'est plus une prophétie, c'est une réalité. Amen. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié, mon frère et ma sœur. Nous allons bénir notre Seigneur en apportant dans ce que nous avions mis à part pour lui. et la suite. Merci. Merci.